Il y a la vieille notion romantique qui est l'intuition. Un artiste a du talent, du génie, il s'assied, il boit un verre d'alcool et puis il fait. Cette intuition, on ne sait pas ce que c'est. De temps en temps, ça produit quelque chose qui vous plaît, de temps en temps non. Alors, quand on travaille à l'ordinateur et on est moderne, on dit « Intuition, c'est romantique, ça ne m'intéresse pas. » Mais il y a une chose qui peut remplacer l'intuition, c'est le random. Parce que, bien sûr, il y a maintenant des machines autrement plus perfectionnées que ça. Ça vous montre des milliards de possibilités auxquelles vous, avec votre pauvre intuition, vous n'auriez pas pensé. Donc, ça enrichit un peu les champs. Donc, le hasard, pour moi, ça a beaucoup d'importance, mais pas à la manière dadaïste. Ce n'est pas pour dire que n'importe quoi peut être l'art. Au contraire, c'est pour mieux trouver ce qui me plaît. Parce que quand vous faites à l'intuition, vous faites 10 planches, 12 planches, 14 planches, à la 20e, vous êtes fatigué, vous ne faites plus rien. Avec un ordinateur, vous voyez. Alors, d'abord, on peut balayer tout le champ. On dit « Ah, mais c'est ça qui me plaît ou qui m'intéresse. » Pas le reste. Donc, on met le focus là-dessus et on développe toutes les possibilités. Après, on se dit « Tiens, mais c'est plutôt ici, là-dedans. » Donc, on approche, c'est un paradoxe, mais les gens qui, au début, ont hurlé que l'emploi de l'ordinateur déshumanise l'art. C'est le contraire qui est vrai parce que c'est grâce à toutes ces technologies qu'on arrive à approcher très près de ce qu'on a imaginé. Autrement, on ne l'aurait peut-être pas trouvé.